Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er novembre, ça y est, on est rendu le 1er novembre 2023, 15h22, heure du Québec, même si ça a plus l'air d'un 1er janvier qu'un 1er novembre, merci d'être avec moi, 15h22, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié, au milieu de tout ce qui se passe en ce moment, et on le savait ici, ensemble, ça fait des années qu'on se prépare, puis on s'en parle, on est au bord du précipice, ça y est, et la poussée s'en vient, on le voit cette guerre au Moyen-Orient, dont tout le monde parle, les médias sont concentrés là-dessus, le monde a arrêté de vivre, la Terre a arrêté de tourner, ça y est, on est rendu là, et tous les jeux politiques vont se faire, j'ai une bonne vidéo que je vais vous mettre en ligne, après le petit clin d'œil météorologique que je vous fais là, donc, restez aux aguets, vous irez écouter ce que je vous ai préparé sur ce qui se passe en ce moment, et ça vient directement des écrits saints, on est rendu là, c'est la fin, c'est la destruction d'Israël, qui est sur le point d'arriver, et que tu le veuilles ou non, on va vivre ça ensemble, aimer tout ce que ça va impliquer, tout le monde va être touché par ça, c'est pas un cadeau, donc je vous, elle est déjà préparée, je vous la mets en ligne dans quelques heures, après, c'est un petit clin d'œil, l'Europe, vous allez dans tout ce tumulte-là, le réchauffement climatique n'est pas arrivé encore, et on s'en va dans un hiver extrêmement rigoureux, et pour les 6 à 7 prochains jours, l'Europe, vous allez être englouti par le froid et des vents extrêmes, on est le 1er novembre, nous, ça fait 3 jours déjà, ou 4 jours, qui fait très froid, on a eu de la neige déjà, une vaste zone de dépression avec des bombes cycloniques intégrées déclenchera une série de vents extrêmes pour le Royaume-Uni, la France et l'Espagne au cours des 6 prochains jours, des rafales de vents côtiers dépassant largement les 100 000 à l'heure, donc 140 km heure, sont probables, alors qu'une salle incessante de tempête alimentée par le climat frappera l'Europe, rien de moins. Maintenant, il y a eu un événement extraordinairement hallucinant qui s'est produit à Acapulco il y a 2-3 jours. Une tempête qui était une tempête, Acapulco qui est rarement frappée par des ouragans, a vu une tempête tropicale de catégorie 1 s'est transformée en quelques heures en ouragans de catégorie 5. Complètement hallucinant, on a des milliers de gens qui sont encore disparus, le gouvernement est en train de jongler avec la situation, le Mexique envoie des troupes et de l'aide à Acapulco, alors que le bilan des ouragans augmente. Le gouvernement mexicain a intensifié dimanche ses efforts pour remettre sur pied la ville côtière d'Acapulco, une ville emblématique, alors que le nombre de morts est de disparus suite à l'ouragan record qui a ravagé cette station balnéaire emblématique continue d'augmenter. L'ouragan Otis a ravagé Acapulco mercredi en tant que tempête de catégorie 5, détruisant des maisons, des hôtels et des entreprises avec des vents de 266 km heure qui ont détruit les lignes électriques et les communications laissant la ville de près d'un million d'habitants dans le noir total. Les pillages ont éclaté alors que la nourriture, l'eau et l'essence se faisaient rare après les destructions causées par Otis qui, selon le gouvernement dimanche, a tué jusqu'à présent 48 personnes et on a 6 personnes de portées disparues, mais c'est des milliers de personnes qui sont portées disparues. C'est hallucinant, les dégâts qu'il y a eu là-bas, tu vois des images ici, complètement, complètement, des hôtels complètement ravagés, parce que comme il n'y a pas vraiment de tempête dans ce coin-là, tu as beaucoup d'hôtels qui étaient tous vitrés et tu vas voir des images complètement, complètement hallucinantes de ça. Pendant ce temps-là, au Groenland, on attend dans les 9 prochains jours 390 pouces de neige. 390 pouces de neige, là? Je vais juste aller te mettre ça en pied. C'est 32 pieds et demi de neige qui est attendu dans les 9 prochains jours. On n'a même pas de possibilité de te montrer ça sur les schémas ici, tellement c'est grand. On n'a jamais vu ça dans presque l'histoire. Les gens sont en train de perdre la boule face à cette prévision-là, météorologique. 390 pouces de neige, 32 pieds de neige dans le Groenland. Complètement, complètement hallucinant. pendant ce temps-là, tellement, 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 record de froid, 2023 a été une année record de froid, avec des records de froid en Australie. OK? Record de froid en Australie. Laisse-moi traduire ça ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement, complètement hallucinant. À Aspen, on est dans un snowmageddon. 24 pouces de neige en 24 heures augmentation. On a des accumulations de neige record. La station a reçu deux pieds de neige en octobre en seulement 24 heures, comme le montre le bâton à mesurer. Je vais te laisser cet article-là dans la boîte de description, de toute façon. C'est de la neige, de la neige, de la neige, de la neige partout au Colorado, de la neige et de la neige et de la neige partout. Il faudrait aller s'informer auprès d'Al Gore pour lui demander des comptes sur sa prédiction. Toutes ses prédictions se sont révélées complètement, complètement farfelues dans son fameux film épique des Inconvenient Truth. Maintenant, Al Gore fait dans la saucisse artificielle. C'est lui qui est derrière Beyond Meat. Il faudrait aller lui demander qu'est-ce qui se passe avec toutes ses prédictions qui ne se sont jamais réalisées. Donc, l'Europe, vous allez être engloutis dans le froid. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'hiver? Ça va être extrêmement tendu avec le contexte mondial. La possibilité de se retrouver sans chauffage, pénurie de pétrole, pénurie de gaz parce qu'il y aura des embargos qui seront mis contre les pays qui supportent l'Israël, entre autres. C'est que le début de la fin, mais c'est le début de la fin. Donc, je vous publie, vous avez un petit clin d'œil climatique et dans quelques heures, vous allez avoir en ligne tout le portrait de la situation actuelle en référence aussi aux écrits sains. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, comme moi, qui portons beaucoup d'attention et d'importance à ça. Donc, restez abonné, appuyez sur la petite cloche pour les notifications des nouvelles publications. Puis, préparez-vous, je vais la mettre pour probablement 18 heures ce soir, à l'heure du Québec. Donc, en Europe, vous serez quoi? À 22 heures, 23 heures peut-être. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada